Une première édition du 100% RAS qui se finit dans l'apothéose. Sincèrement, superbe édition, que du bonheur pour toutes les concurrentes. On n'oublie pas que c'est un rallye mixte et c'est un rallye surtout avec un ADN particulier car on sait que c'est 100% des bénéfices qui sont reversés pour la recherche médicale contre le cancer. 70% au fond Alinor de Poitiers, 30% une association marocaine. Alors pour ce départ de cette première édition donc du 1er au 8 octobre 2022, nous avons eu 9 équipages, 7 féminins, 2 mixtes en course, 7 équipages en Raider donc qui ont participé sur les mêmes pistes mais avec un objectif différent. Voilà on était à peu près 80 personnes au total sur cette épreuve donc déjà un énorme groupe à savoir que tous les soirs on était dans des lieux totalement atypiques de rêve voire même une nuit à la belle étoile dans les dunes à Merzouga et tout le monde a vécu ensemble, unis, solidaires cette première épreuve d'une façon incroyable donc l'objectif c'est que cette famille grandisse sans tension, que tout le monde reste sur cet esprit là, l'ADN du 100% RAS, on le répète c'est la solidarité, c'est 100% pour le cancer, la recherche médicale. Et cette première édition du 1er au 8 octobre 2022 de Fès à Agadir, 2022 kilomètres de bonheur pour toutes les concurrentes, que de la joie, que des souvenirs, les yeux qui brillent toujours en permanence. On voit, on vient de faire cette petite soirée un mois après avec des projections de superbes photos et quelques films qu'ont ravivé un peu le cœur de tout le monde, concurrents, traders, les gens de l'Orga. Voilà, vraiment cette première édition est aggravée dans le marbre. L'objectif en plus pour la recherche médicale, c'est pas l'association du 100% RAS qui en a eu les moyens, mais ce sont les gens, la famille du 100% RAS qui a globalement réuni 6 000 euros pour remettre pour la recherche médicale. C'est grandiose. Voilà, l'objectif maintenant, donc 2022, exceptionnel, faut vivre avec le futur. Édition 2023, toujours première semaine d'octobre. C'est octobre rose, évidemment. Édition toujours au Maroc. 8 jours compromis également dans le même style de folie, mais surtout, surtout minimum 30 équipages. Et très certainement, et c'est l'objectif de l'année prochaine, dans 11 mois, faut pas oublier 11 mois, le départ de la future édition, c'est de récolter 50 000 euros pour le fonds Aliénor et l'association Lala Salma au Maroc. Voilà les beaux objectifs du RAS, surtout du bonheur, du bonheur pour les participants et de la solidarité pour le reste. Voilà. Merci et à 2023.